Seigneur, montre-moi le chemin que tu me traces. Frères et sœurs, la vie de l'homme est parsemée d'embûches, de douleurs et de multiples moules. Et malgré les angoisses, déceptions, pertes et douleurs, le Seigneur nous invite à être joyeux et aujourd'hui, et même de vivre chaque jour pleinement en sa présence, comme si c'était le dernier jour, pour ne pas avoir à rougir quand nous comparaîtrons devant lui, parce que l'heure de chacun est définie avant notre naissance. Et cela me rappelle, frères et sœurs, le sort du roi Ézéchias, rapporté en Deux Rois, chapitre 20, à partir du verset 21, épisode du roi Ézéchias, que nous écoutons brièvement, avant de continuer de considérer notre attitude pour la suite de notre parcours. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amotz, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sortie, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ? Ésaïe dit, Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés ? Ézéchias répondit, C'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés, mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Achase, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodach Baladant, fils de Baladant, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés, et il leur montra le lieu où étaient ces choses de pris. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ? » Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'acduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Frères et sœurs, après avoir écouté ce récit plein de tous les sentiments possibles à l'égard du roi Ézéchias qui ne voulait pas mourir, nous ne pouvons que prendre et apprendre une attitude plus sage quant à ce récit. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant que je suis devenu adulte, je regarde la vérité et la réalité en face et prends mes responsabilités. Frères et sœurs, Ézéchias n'a-t-il pas regretté d'avoir mis au grand jour toute sa possession, même s'il trouve que la décision de l'Éternel est juste, après avoir lui-même réveillé la convoitise du futur envahisseur babylonien, en lui montrant tout ce qu'il avait dans sa maison. Et cela me ramène à un autre exemple, à une attitude plus sage, nous concernant directement par ces temps de la fin, où l'on parle de plus en plus que le retour du Christ est éminent. Certains disent même qu'il se tient déjà à la porte. Frères et sœurs, cela peut-il te faire oublier que le Seigneur peut te rappeler, le Seigneur peut me rappeler à lui à tout instant, même si nous le prions, de nous donner la grâce d'être comptés parmi les élus qui ne connaîtront pas la première mort physique, comme décrite en 1 à celui de Lucien 4, au verset 17. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons travailler et vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour, et notre joie sera d'autant plus grande si nous nous sommes préparés à la couronne de gloire dès maintenant. Car la bonne nouvelle n'est pas seulement le cri de la rédemption, mais aussi la promesse de la vie éternelle pour ceux qui auront enduré les épreuves. Car en fait, il ne s'agit pas d'aimer les épreuves, mais de les supporter. Réjouissons-nous donc en espérance. Soyons patients dans l'affliction, persévérons dans la prière, sachant que la patience nous fortifie dans la foi tout en faisant des efforts. Par l'exemple de notre vie, pour joindre à notre foi la vertu, à la vertu la science de la connaissance du Dieu, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la pitié, à la pitié l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car quand bien même je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour et la charité, je suis un erreur qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères de Dieu et toute la connaissance de Dieu, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour et la charité, je ne suis rien. Frères et sœurs, l'amour est tout ce que Dieu attend de nous. L'amour de Dieu est l'amour du prochain. C'est cet amour, comme nous a enseigné Jésus, qui synthétise, qui est une synthèse des dix commandements, les quatre premiers, notre relation et notre devoir avec Dieu, une relation d'amour, et les quatre derniers, notre relation avec notre prochain, ce sont aussi des relations d'amour. frères et sœurs, frères et sœurs, l'amour va plus loin que le commandement. C'est pour ça que nous sommes dans la nouvelle alliance, ce qui ne veut pas dire que les commandements de Dieu doivent être pétillés. bon, maintenant nous allons conclure ce chapitre avec une petite prière, prière tirée du somme. 27, verset 11, éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. éternel, enseigne-moi ta voie, mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus, qui sont infidèles sans cause. éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance, éternel, souviens-toi de la miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions, souviens-toi de moi, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô éternel. Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie, tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô éternel, que tu pardonnes mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'éternel ? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pire. L'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Voix ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, car je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre-moi de toutes mes détresses. Que Dieu vous bénisse abondamment.